Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo réseau blog consacrée aujourd'hui aux fondamentaux sur Software Defined Access. Qu'est ce que Software Defined Access ? C'est quelque chose que je vais essayer de vous expliquer en quelques minutes. Alors le premier point à comprendre, c'est que les réseaux ont changé et continuent de changer. On voit toujours plus de devices connectés, toujours plus d'applications, des menaces toujours plus présentes, toujours plus professionnalisées. Et puis d'un autre côté, ce qu'on voit, c'est des équipes réseaux qui n'augmentent pas à la même vitesse. On voit éventuellement un petit peu plus de monde, un petit peu plus de moyens, mais ça n'augmente pas à la même vitesse que les challenges. Donc ce n'est pas simple de continuer à résoudre des problématiques si complexes avec les mêmes ressources. Ou du moins, il faut changer quelque chose. Alors ces problématiques, c'est quoi ? Si on les regarde, les trois problématiques qu'on entend chez tous les clients, la première chose, c'est premièrement le besoin de segmenter le réseau, de rajouter des cloisons dans le réseau, de faire en sorte qu'on soit capable de contrôler ce qui se passe à l'intérieur du réseau. Et ce, de manière fine, sans avoir à refaire l'ingénierie complète du réseau. Alors ça, c'est le premier point, ce besoin de segmentation. Le deuxième point, c'est ce besoin d'automatiser le réseau, être capable de construire des réseaux de manière plus agile, de pouvoir faire des changements de manière plus rapide et d'éviter que le moindre changement, ce soit un projet fondamental qui revoit toute l'architecture du réseau et sur lequel il faut compter trois à six mois d'implémentation. Il faut que le réseau aille à la vitesse du business, c'est-à-dire très vite. Et pour ça, il faut de l'automatisation. Le troisième point qu'on voit, le troisième challenge que l'on entend, c'est ce besoin d'avoir un contrôle de l'expérience utilisateur. On est loin du temps où, finalement, le lien était up ou down. Maintenant, les problématiques, c'est quoi ? Si je suis connecté, j'ai du lenteur pour me connecter, mon application, elle est lente. Est-ce que c'est la faute du cloud ? Est-ce que c'est la faute de l'application ? Est-ce que c'est la faute de mon device ? Est-ce que c'est le Wi-Fi qui est cassé ? Est-ce que c'est le serveur radius qui ne marche pas, le serveur DHCP qui ne fonctionne pas ? Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer des problèmes. On n'est pas sûr du blanc ou noir, ça peut être du gris clair, du gris foncé. Et l'origine des problèmes, elle peut être multiple. Donc, trois problèmes, segmentation, automatisation, besoin d'automatiser. Et puis, troisième point, être plus fin sur l'expérience utilisateur. Alors, maintenant, si on regarde un petit peu plus dans le détail, l'état des réseaux actuels fait qu'on ne peut pas rajouter toutes ces fonctionnalités sur les réseaux existants. C'est-à-dire que si on prend les réseaux tels qu'ils sont construits aujourd'hui, si je demande à dix personnes de me construire, de me dessiner leur schéma réseau, je vais peut-être avoir 20 schémas différents. Je vais avoir plus de schémas que de personnes parce que des fois, je vais les layer 2, layer 2, layer 3. Je vais avoir des clusters, je vais avoir des VSS, des VPST, des stack-wise virtual, des layer 3 à l'accès, des layer 3 dans le cœur, des layer 2 partout. Il peut y avoir plein, plein de dérivés et plein de design légèrement différents. Automatiser tout ça, c'est un cauchemar. À chaque fois qu'on a vu des projets d'automatisation qui prennent en compte des exceptions, ça se traduit, on va dans le mur. Ça ne marche pas parce que finalement, on fait quoi ? On code, on met dans du code d'automatisation finalement des algorithmes humains. Et donc finalement, l'ordinateur ne sera pas tellement plus rapide que l'humain. Donc ça, ça ne marche pas. Le deuxième point, le deuxième challenge qu'on a, c'est que tout ce qu'on fait aujourd'hui sur le réseau est basé sur l'IP. Quand on va faire de la cause, du traffic engineering, de la sécurité, de la redirection de paquets, tout, on va le faire sur l'IP. Ou plutôt notre 5 tubes, IP source, IP destination, protocole, port source, port destination. Donc l'IP, c'est la base de tout. Et pourtant, quand on interroge n'importe qui, ce qu'on veut, c'est faire des actions basées sur l'utilisateur, qui est connecté, sur quel device ? Est-ce que l'ordinateur est bien l'antivirus qui est installé ? Ce genre d'action. Et ça, on ne l'a pas dans l'IP. Alors qu'est-ce qu'on a fait depuis des années ? On a créé des VLAN un peu partout. On a créé plein de VLAN. Et puis on a fait des règles qui placent les utilisateurs dans les bons VLAN selon les attributs que j'ai mentionnés. Alors par exemple, si c'est Roger de l'équipe marketing, alors je le place dans le VLAN 10. Si c'est Roger de la comptage, je la place dans le VLAN 11, etc. Si jamais le device, c'est un device, un téléphone sur lequel il y a le MDM qui est activé, alors c'est le VLAN 14, etc. Et on va avoir plein de règles comme ça. Et après, à chaque VLAN, on va avoir des subnets, des subnets spécifiques. Et là, on va arriver, mais c'est ce qu'on a fait depuis des années, on arrive à refaire des règles sur d'autres IP. Mais quand on voit la complexité de ces règles, on se dit que ce n'est pas possible. C'est-à-dire que finalement, ça se traduit dans une complexité incroyable au niveau des firewalls, au niveau de tous les dispositifs sur lesquels on va faire des règles. Et ça, vous avez beau avoir une guille magnifique, finalement, ça sera quand même compliqué. Alors, à un moment donné, on se dit qu'il faut complètement changer d'approche. Et c'est ce qu'on a fait avec Software Different Access. On réutilise un principe de création de fabrique. Pourquoi une fabrique ? Alors, c'est un principe qui fonctionne. On le sait maintenant. Ça fait comme quelques années qu'on a des expériences sur des fabriques. C'est quoi une fabrique ? C'est une architecture qui permet de décorréler un plan de transport, donc une localisation sur le réseau, d'un plan de service, c'est-à-dire une fonction, un service qu'on va pouvoir activer. Et dans une fabrique, dans une architecture de fabrique, on va pouvoir activer tout service, n'importe où. On n'est plus contraint, quand on va activer un service, on ne va plus être contraint de savoir, écoute, je suis sur le switch 1, alors je peux faire tel service. Sur le switch 2, alors non, c'est un autre. Non, on ne se pose pas la question de ça. On va se reposer sur un underlay. L'underlay, ça va être un underlay IP. On va utiliser du DXLAN. Donc, l'underlay, c'est de l'IP. Et lui, il va se charger du transport, pur transport, tous les équipements indépendants, tous les liens sont routés. Et là, c'est super homogène, c'est super facile à automatiser. Pas d'exception, des interconnexions niveau 3, des ports, no switch port. Et d'ailleurs, on oublie tout ce qui est problématique. Spanning tree, broadcast storm, tout ça, c'est oublié dans une fabrique SDXS. Tous les liens sont routés, facilement automatisables. Et puis, l'overlay, c'est quoi ? Alors, c'est le plan de service. C'est là qu'on va fournir nos services, des services de segmentation, etc. Et ça aussi, dans l'overlay, on ne se pose plus la question de savoir dans quel équipement on est. Et c'est pour ça que là aussi, c'est super facile à automatiser. Alors, comme c'est super facile, alors on l'a fait. Et c'est ça, Software Edition Access. C'est une fabrique. Une fabrique, pas que sur le switching. C'est une fabrique switching, Wi-Fi, mais également sur le routage qui va englober les routeurs, qui va pouvoir englober les routeurs. Et c'est une fabrique qui va être complètement automatisée, pilotée, segmentée grâce à Cisco Dana Center. Ça va être le cœur de la solution qui va réellement piloter, provisionner la fabrique et puis qui va réellement être capable d'assurer le run, donc les changements en production de tous les services qui sont implémentés sur la fabrique. Alors, une fois votre fabrique SDXS construite, vous allez pouvoir implémenter des services et notamment parmi ces services, on a des services de segmentation. Et on va pouvoir segmenter, créer de la segmentation à l'intérieur de la fabrique. Alors, cette segmentation, elle va être à deux niveaux. Un premier niveau qu'on va appeler de la macro-segmentation qui sera implémentée grâce à ce qu'on appelle des virtual networks. C'est simple, un utilisateur dans un virtual network ne peut pas parler avec un autre utilisateur d'un virtual network, d'un autre virtual network. Deux virtual networks ne peuvent pas discuter entre eux, c'est de la macro-segmentation, c'est pour de la segmentation forte. Par exemple, des invités, différentes filiales dans une entreprise, ça pourrait être également des réseaux IoT qu'on veut complètement isoler de nos réseaux IT traditionnels. Et au sein de ces virtual networks, on va pouvoir faire ce que l'on appelle de la micro-segmentation. La micro-segmentation, c'est contrôler qui va pouvoir discuter avec qui au sein d'un virtual network. Et ça, ce qui est très intéressant dans une fabrique SDXS, c'est que on va pouvoir faire ces décisions indépendamment de l'adresse IP. Donc, on va placer les utilisateurs dans des groupes, des groupes de sécurité, qu'on appelle aussi des SGT, et on va pouvoir faire les règles que l'on souhaite entre ces groupes. Par exemple, tel groupe, je prenais l'exemple de la comptabilité, n'a pas le droit de travailler avec le marketing. Ils sont dans le même virtual network, mais ils n'ont pas le droit de discuter ensemble, ou alors ils n'ont pas le droit de discuter ensemble, à l'exception du port UDP, 15 000, etc. On va pouvoir faire des règles un petit peu plus fines. Donc, voilà parmi les services principaux qu'on va trouver dans une fabrique SDXS, les services de segmentation, mais également des services de policiers applicatifs, de COS, des services IPv4, IPv6, des services multicast, des services layer 2, layer 3. Voilà. Donc, tous ces services sont activés dans une fabrique SDXS. Donc ça, c'est Software Defend Access. Donc, trois aspects, segmentation, automatisation, complète de la fabrique par DNA Center. Et troisième point, eh bien, on va utiliser DNA Center Assurance. On va utiliser DNA Center Assurance pour monitorer la connectivité des utilisateurs, essayer de comprendre ce qui se passe réellement sur le réseau et détecter plus rapidement les problèmes. Donc, les trois challenges principaux sont répondus dans une architecture Software Defend Access. Et tout est automatisé. J'ai notre portail unique DNA Center qui va nous faire le pilotage entier de la fabrique. Alors, ce qui est intéressant de noter dans Software Defend Access, c'est qu'on va pouvoir y aller pas à pas. On est conscient que quand on a un changement par fabrique, ça fait peut-être peur. Eh bien, un Catalyst 9000, par exemple, qui va pouvoir être utilisé dans une architecture Software Defend Access, il peut aussi être utilisé dans une architecture traditionnelle. Son iOS OS, la US Excy, va pouvoir également être utilisé dans une architecture traditionnelle. Et puis, le DNA Center, lui aussi fonctionne en SD Access, mais peut aussi aider dans l'automatisation, dans la détection des problèmes de performance, également dans un mode traditionnel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez commencer immédiatement, peut-être, sur votre réseau actuel sans trop changer dans un mode traditionnel. Commencer à tester, valider, maqueter Software Defend Access quelque part, sur un ensemble réduit, et puis migrer progressivement, sereinement votre réseau sur Software Defend Access pour pouvoir profiter, on va dire d'un maximum d'automatisation, d'un maximum d'assurance, etc. C'est important de comprendre Software Defend Access, c'est pas une fabrique. Une fabrique, c'est pas une fin. Une fabrique, c'est un moyen. La fabrique, c'est ce qui va nous permettre, sous le capot, d'implémenter nos services. Mais on a fait ça, pourquoi ? Pour offrir ces services, pour offrir cette automatisation avec DNA Center. Donc, une fabrique, c'est pas une fin, c'est un moyen. La solution, c'est Software Defend Access. Et je vous donne un petit exemple de l'importance de SD Access. Vous n'allez peut-être pas la noter dans l'installation initiale. Alors oui, vous avez des workflows, vous allez voir que c'est simple à installer. Mais c'est tout au long de votre réseau, de la vie de votre réseau, que vous allez bénéficier de Software Defend Access. Et par exemple, récemment, j'ai upgradé mon lab dans la version 1.3 de SD Access qui supporte des nouveaux services. Et écoutez, je me connecte sur ma fabrique et je vois deux alertes. La première alerte me dit, écoute, on a détecté qu'il y avait potentiellement un problème de sécurité sur ta fabrique et on l'a résolu. Et clique ici pour résoudre ce problème. Et puis, deuxième aspect, maintenant, on supporte un nouveau service qui est Application Visibility and Control, la capacité d'implémenter du Deep Packet Inspection sur le réseau, comprendre quel utilisateur fait quelle application. Clique ici pour appliquer, pour implémenter ce service Application Visibility and Control sur ta fabrique. Donc, ce n'est pas une fabrique. C'est vraiment un réseau automatisé, un réseau sur lequel vous allez pouvoir facilement implémenter des changements que vous allez pouvoir faire vivre, contrôler avec le temps et ce de manière très simple et sécurisée. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que maintenant, SZ Access est plus clair pour vous. N'hésitez pas à me faire vos remarques. Le pouce bleu, vous connaissez la règle. Et surtout, écoutez, je vous dis à très bientôt sur RéseauBlog. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501